Générique Bonjour chers internet de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, décès de Charnias en prison après altercation avec un policier. Après autopsie, une contre-expertise est demandée par sa famille à l'hôpital Le Dantèque. Après son arrestation ce week-end, Guimarius Seña a tendu ce lundi par le procureur de la République. Et puis impact de la Covid-19, les compagnies aériennes perdront 51,8 milliards de dollars en 2021 et resteront dans le rouge pour 2022. Tout de suite, les détails. Du nouveau dans l'affaire de l'émigré, Charnias décédait en prison alors qu'il était en vacances de la France. A l'hôpital Le Dantèque, une contre-autopsie est demandée par la famille du défunt. La première autopsie avait révélé que l'homme de 29 ans a été décédé de morts naturelles, notamment l'hyperglycémie. Des résultats rejetés par sa famille, qui soupçonne un décès des suites de services corporels, vu qu'il avait été interpellé après altercation avec un policier. L'administration pénitentiaire a précisé qu'il n'est pas décédé au Cap-Manuel, mais aux urgences de l'hôpital Aristide Le Dantèque, au niveau du pavillon spécial. Selon la radio Futur Média, Charnias sera inhumé cette semaine à Cambérenne, aux côtés de son défunt père. Et puis l'activiste Gumarius Sanya a attendu ce lundi au tribunal de Dakar pour son défermement auprès du procureur de la République. Pour rappel, il avait été arrêté ce week-end par la gendarmerie de Koukane avant d'être remis à la DIC, puis ramené à Dakar. Il a été placé en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles suite à un post sur Facebook. Bilan du jour de la pandémie Covid-19 au Sénégal. Sur 1411 tests réalisés, seulement deux sont revenus positifs ce lundi 4 octobre 2021. Il s'agit de zéro cas contact et de deux cas issus de la transmission communautaire. Ces patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 11 cas graves sont pris en charge en réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce dimanche. A ce jour, 73 802 cas ont été positifs au Sénégal, dont 71 870 guéris, 1 860 décès. 71 patients sont encore sous traitement. Les compagnies aériennes devraient essuyer une perte mondiale cumulée de 51,8 milliards de dollars cette année en raison de la Covid-19. est restée dans le rouge en 2022 avec une perte toutefois réduite à 11,6 milliards, a affirmé ce lundi l'Association du transport aérien international. Ces prévisions publiées à l'occasion de l'Assemblée générale tenue à Boston, aux États-Unis, sont plus pessimistes que celles diffusées en avril, quand l'organisation s'attendait à une perte de 47,7 milliards cette année. L'association a aussi révisé à la hausse la perte subie par les compagnies en 2020 à 137,7 milliards contre 126,4 milliards précédemment évoqués. Et puis pour clore, en sport. Initialement prévu ce lundi au Stade La Dior de Thies, le premier entraînement des Lyons a été décalé à mardi. L'équipe devra être au complet ce lundi soir. A rappeler que le sélectionneur national a fait appel à 25 joueurs, dont Bounassar et Bambadjan, pour la double confrontation avec la Namibie dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Après le match allé prévu le 9 à Thies, les Lyons se rendront en Afrique du Sud pour la manche retour qui aura lieu le 12 octobre prochain. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain sur www.igfm.sn